Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Enjeux politiques. Aujourd'hui, on va parler de la transition écologique. La transition écologique, c'est un des sujets majeurs de l'élection présidentielle qui vient. La COP26 nous rappelle aussi que c'est un enjeu majeur à l'échelle mondiale. Mais elle impacte aussi le quotidien de tous les Français, que ce soit en matière de fiscalité, de coûts de l'énergie, de l'essence ou encore de nos modes de consommation. Mais avant d'en parler, je vous rappelle le principe de cette émission. Un débat constructif avec cinq élus de terrain qui viennent de tous bords politiques et de toutes les régions de France. Je vais vous les présenter. Ils sont là ce soir. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes conseiller régional Rassemblement national Hauts-de-France et vous êtes aussi le directeur adjoint de campagne de Marine Le Pen. Soazic Perrault, bonjour. Vous êtes vice-présidente Les Républicains du Conseil départemental du Morbihan. Bonjour. Thomas Rudigoz, vous êtes député La République En Marche du Rhône. François Garret, vous êtes maire d'Hivergauche au Mureaux dans les Yvelines et vous êtes un soutien à Dan Hidalgo. Bonjour. Bonjour. Alexandra Bedjoudi, vous êtes conseillère départementale Europe Écologie Les Verts du Calvados. Bonjour. Alors, on va parler de transition écologique, mais je vous propose de nous concentrer sur deux passions françaises, la voiture et le logement. Et je vous propose même de commencer par le sujet qui fâche, la voiture, qui est un sujet de pré-campagne électorale. Alexandra Bedjoudi, est-ce que vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau quand elle propose d'augmenter toujours le prix de l'essence ? On sait qu'aujourd'hui, elle est déjà environ à 1,58 euros du litre. Elle assume complètement qu'il dépasse les 2 euros du litre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser sa voiture au garage ? Le fantasme du tout voiture est un fantasme extrêmement dangereux. Le constat est sans appel. Le GIEC mondial a accordé en août 2021. Le climat se dérègle plus fort et plus vite. Ce fameux seuil de plus 1,5 degré ne devrait plus être maîtrisé d'ici 2040, mais d'ici 2030. Donc effectivement, nos modes de vie doivent être à minima questionnés si ce n'est pas sérieusement bousculé. Maintenant, il y a effectivement des mesures de l'ordre du financier qui peuvent être envisagées. On a surtout besoin, dans le questionnement et le bousculement de nos modes de vie, c'est un accompagnement. Il faut impérativement construire de véritables alternatives au tout voiture. Quelles sont ces alternatives, les autres ? Mais si vous voulez, il faut bien dire qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à court terme. C'est bien le problème d'Europe Écologie, malheureusement, avec l'écologie punitive. Quand on dit que le tout voiture est un fantasme, non, madame, le tout voiture est une réalité vécue par plus de 35 millions de Français qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Ils ne sont pas responsables du système économique, géographique, qui a été mis en place par les gouvernements successifs. Le choc pétrolier était en 1973. Je vous retourne complètement sur la dimension punitive qui est indispensable. Oui, mais madame, ce qu'a proposé madame Rousseau, y compris Europe Écologie Les Verts, avant, c'était madame Royal, c'est monsieur Macron qui ont systématiquement choisi d'amplifier les taxes sur le carburant, non pas pour des motifs écologiques, et peut-être que là-dessus, d'ailleurs, vous êtes sincère, mais en fait, juste parce qu'ils avaient besoin d'argent pour remplir leur budget. Or, il est plus facile de taxer les gens qui ont besoin de leur voiture aux motifs écologiques plutôt que de taxer les fraudeurs, de réguler l'immigration, enfin, de régler les grands problèmes, ou mieux encore, de produire en France, puisque si on voulait vraiment faire de l'écologie, on produira en France. Oui, mais c'est lié, madame, parce qu'en fait, on fait payer aux gens, au quotidien, les erreurs qui ont été faites par un système mondialisé qui n'est pas de leur faite. Sois-Yuc Perrault ? Ce ne sont pas des erreurs, c'est notre vie quotidienne. Aujourd'hui, on ne peut pas, moi je suis dans un territoire rural, je ne peux pas déconnecter mon travail, mon quotidien de la voiture, comme des millions de Français. Alors, effectivement, il y a des évolutions, il y a des enjeux majeurs. On voit bien que la voiture, aujourd'hui, c'est polluant. Il y a des enjeux majeurs à avoir. Aujourd'hui, on a environ, je crois, 38 millions d'immatriculations en France. Je crois que c'est à peu près 60% de véhicules diesel. Il y a des efforts qui sont faits. On voit bien que la transition écologique sur nos territoires se met en place, mais on ne peut pas tout, tout de suite. Et moi, je ne crois pas à la lubie du tout vélo. Et puis, un monde de chômeurs, oui, qui roulera vélo, ce n'est peut-être pas le rêve, effectivement, d'un territoire qui serait harmonieux. Mais nous non plus, les écologistes défendent vraiment un ensemble de solutions. Il n'y a pas une solution magique, c'est une chose. Et peut-être pas sous le prisme du comportement et de la dimension individuelle, mais bien sur la dimension d'un besoin de politique publique ambitieuse. Et il y a des solutions concrètes dans un mix de solutions alternatives. Absolument. Ça existe. Oui, écoutez, j'entends beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a 50 ans, on était dans une autre démarche. Plus comme ça. On a fait le tout automobile, etc. Aujourd'hui, on est en 2020. Et la vraie réflexion que nous devons avoir, c'est quel type de déplacement nous souhaitons faire. Et je sais qu'au niveau des régions, au niveau de l'État, on a beaucoup supprimé tout ce qui était les formes de transport en commun et de déplacement en tant que tel. Et souvent aussi, on a développé un tout TGV, par exemple. On n'a pas pensé au dernier kilomètre, où c'est là, au dernier kilomètre, qu'on a besoin éventuellement de déplacement et de transport. Et moi, j'habite en région parisienne, j'habite à 40 kilomètres de Paris. Aujourd'hui, beaucoup de banlieusards préfèrent prendre leur voiture qu'éventuellement prendre des transports en commun. Donc c'est un vrai sujet. C'est le sujet des déplacements. C'est le sujet aussi de savoir quels sont les nouveaux déplacements nous l'ont créés. Et à un moment donné aussi, quand on parle d'électrique, on parle d'hydrogène, on parle un peu de tout, la question est de savoir. Par exemple, en Norvège, ils ont d'abord démarré en installant les bornes, et après, ils ont mis les véhicules. Nous, on a d'abord mis les véhicules et on n'a pas mis les bornes. C'est véritablement une stratégie politique industrielle, une stratégie aussi de raisonnement, mais globale, mais véritablement globale, globale. Thomas Rodrigo, on ne vous a pas entendu ? Moi, je crois qu'on partage tous le même constat au-delà de nos différences politiques. Mais il y a des méthodes après à mettre en place. Moi, ce que je reproche, par exemple, je suis dans une ville, dans un département, dans une région où il y a eu un certain nombre de changements politiques, avec un nouveau maire de Lyon qui est écologiste, un nouveau président de la métropole qui est écologiste. Sur certains points, ils ont des volontés louables, mais sur d'autres, on voit bien une forme, je suis obligé de le dire, je ne parlerai peut-être pas d'écologie punitive, mais je parlerai d'un certain dogmatisme. Typiquement, on est en train de travailler sur les transports en commun. D'ailleurs, où le gouvernement, dans le cas du plan de relance, fait beaucoup pour justement développer les transports collectifs qui sont indispensables. Et là aussi, on en a tous conscience, on a besoin de plus de transports collectifs. Néanmoins, on est face à une majorité qui, elle, a sa vision des choses, qui, par exemple, veut imposer un territoire, un téléphérique, dans l'ouest lyonnais, c'est les communes, pour vos auditeurs qui connaissent cette région de Sainte-Foy-les-Lyon, de Francheville, de la Mulatière, alors que les habitants ne le veulent pas. Mais parce qu'ils sont sûrs de leur fête, ils veulent à tout prix faire ce téléphérique, alors qu'on a un autre projet qui est beaucoup plus coûteux, c'est vrai, mais qui aura un impact sur l'avenir de notre territoire, qui est un métro, qui est une ligne de métro qui desservirait le centre-ville jusqu'à l'ouest. Mais là, par contre, ils n'en veulent pas. Alors c'est plus coûteux, c'est vrai, mais c'est un vrai choix, surtout que la précédente majorité municipale avait déjà lancé les études. Et on avait les moyens d'ailleurs d'avoir des financements de l'État pour faire ce métro. Et bien le président de la métropole, M. Bernard, n'a pas voulu justement faire répondre à l'appel à projet pour cela. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu sur souvent la vision de certains leaders écologistes, c'est qu'ils pensent détenir le savoir et au détriment des populations. Donc il n'y a pas la concertation nécessaire dans ce genre d'aménagement. Et on est tous d'accord sur le développement des transports collectifs, mais je pense qu'il faut aussi savoir faire preuve de concertation pour trouver le bon choix de transports collectifs qui sera la seule façon de désengorger nos voiries de la voiture. Transports collectifs, mais transports individuels aussi. Parce que moi, je vis en territoire rural, comme on dit. Le transports collectifs, ça fonctionne, bien sûr, pour nos scolaires, par exemple. On le voit au quotidien. Mais sur le transports individuels, quand on parle de véhicules propres, c'est vrai, la voiture électrique, comment est-ce que c'est possible ? Concrètement, aujourd'hui, on voit bien, c'est un parc qui est en train d'évoluer, mais c'est encore, un, c'est une question de pouvoir d'achat, d'équipement, d'aménagement aussi structurant. Par exemple, on va parler de parking qui permet de recharger son véhicule, de primes. Alors c'est vrai que le gouvernement a mis en place des primes à la conversion, comme d'autres. Oui, il faut toujours dire ce qu'il y a de bien. Et effectivement, il faut quand même aller vers ces enjeux-là qui sont des enjeux majeurs pour nos territoires. Mais moi, je pense que c'est aussi la question du pouvoir d'achat. Et dans l'écologie, alors l'écologie, pour moi, c'est tout le monde aujourd'hui, au-delà des esprits partisans, tout le monde fait de l'écologie dans ses actions. Il n'y a pas une politique publique qu'on ne mène pas sur le terrain. Dans tous les domaines, que ce soit du tourisme, de l'habitat, des politiques de l'eau, des politiques d'espaces naturels sensibles, tout va vers la croissance, la croissance verte, évidemment. Mais ça ne doit pas être aussi une écologie qui est déconnectée des réalités des Français. Aujourd'hui, quand on ferme des usines parce qu'elles sont soi-disant polluantes, parce que quand on empêche la construction d'une route, quand on stigmatise des hommes et des femmes parce qu'ils ont un véhicule en diesel, c'était un de vos collègues qui parlait des gens qui fument des clopes et qui roule le diesel. – Les propositions en la matière, quelles sont vos propositions ? – Les propositions, c'est comment est-ce qu'on met progressivement cette transition, comment est-ce qu'on permet, on crée les conditions favorables à cette transition de véhicules individuels propres. Par exemple, on va aménagement de parking, on va question de pouvoir d'achat aussi, question d'incitation qui vont être multiples sur un territoire. – On dit beaucoup de choses et on voit bien que la question ne serait-ce que la question de la voiture vient sur la voiture elle-même, sur toutes les questions de la voiture elle-même, la fabrication, l'usage, etc., en quoi elle pollue, mais elle vient toucher effectivement à tout ce qui est aménagement du territoire. Aujourd'hui, nous, on voit, on a des milliers de kilomètres de route dans le Calvados, on a actuellement sur camp des gros embouteillages et tout le monde, enfin beaucoup, crie ou est fort, construisons de nouvelles routes, de nouveaux ponts, etc., pour désengorger. – Les études le montrent, je veux dire, c'est assez simple, plus on met de routes, plus on met de voitures sur la route. Et en fait, on ne parvient jamais à ce désengorgement de la voiture. – Madame, vous avez fait l'inverse dans les grandes villes, c'est-à-dire que vous avez cru à Paris, à Lyon, enfin dans toutes les grandes métropoles quand vous étiez alliée avec l'EPS, que supprimer les routes, notamment à Paris, allait enlever les automobilistes. Non, les gens prennent leur voiture parce qu'ils en ont besoin, mais aussi parce qu'ils en ont envie. Moi, je suis désolé, on ne peut pas considérer que les libertés qu'on permise les voitures, avoir une maison individuelle, avoir un jardin, avoir un confort de vie. Choisir sa vie, en fait, est un problème pour la planète parce que certaines personnes ont décidé qu'il était impossible de vivre comme les gens veulent vivre. – Mais aujourd'hui, notre liberté de circuler tout de suite, là maintenant, va nous empêcher demain d'avoir notre liberté de vivre, et de vivre de manière correcte et descente sur notre terre. – Non, madame, excusez-moi, ce n'est pas la faute d'un automobiliste à qui on a fait acheter une voiture au diesel si la planète est polluée. – D'où l'importance de la pollution ambitieuse et les transports collectifs en font partie, entre autres. – L'origine de la pollution et des gaz à effet de serre des voitures individuelles en France est complètement marginale dans la pollution mondiale. Ça ne correspond pas à la place que ça a dans le débat politique. Ça ne correspond pas à la place que ça a dans le débat politique, madame. – Et regardez l'artificialisation des sols et l'usage des sols. – Oui, mais je n'ai pas fini de ce que je voulais dire, madame. Le débat, vous posez mal le problème avec l'écologie de gauche. Vous ne comprenez pas que, fondamentalement, il faut permettre aux gens de pouvoir mieux vivre. – Comment vous poseriez le problème, alors ? – C'est des technologies. Ça fait dix ans maintenant que Marine Le Pen demande le développement d'une filière hydrogène en France qui correspond à notre mix énergétique nucléaire et hydroélectrique, qui permettrait de faire des voitures qui ont à la fois l'autonomie de route dont parlait madame et à la propreté, rien n'a été fait. Si vous voulez, quand j'ai parlé du choc pétrolier il y a 50 ans, ce n'était pas pour donner une date. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants politiques qui, pendant 50 ans, n'ont rien fait d'autre que de taxer les Français sans préparer l'avenir. – Donc ils ont perdu du temps ? – Sans préparer l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut changer de majorité politique. C'est qu'il faut revenir, comme l'ère du général de Gaulle, à une ère où les dirigeants politiques avaient une vision pour la France, une vision technologique qui correspondait à une vision de la façon dont on veut vivre. Quand on voit le gouvernement de M. Macron qui dit aux gens qu'il faut abandonner la maison individuelle, la voiture individuelle… – Ça, c'est d'autres sujets. – Mais c'est le même sujet, madame, parce que la maison individuelle est liée à l'automobile. – On y viendra tout à l'heure. – Je suis une pragmatique. – Attends, il y avait François Guéret qui voulait parler. – Je ne sais pas, moi, je suis plus jeune que monsieur, donc je vais peut-être dire quelque chose, quand même. En tant qu'elle, c'est normal, la jeunesse, il faut qu'elle réponde aux gens d'un certain âge, quand même. Moi, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à l'hydrogène, par rapport à tout un tas de choses, on est en 2021. La question, la responsabilité des politiques en France, c'est tous les 30 ans. Vous n'êtes qu'à regarder, 1914, 1944, 1974, etc. Aujourd'hui, la question qui est posée, ce sont les déplacements. Aujourd'hui, sur les déplacements, quand vous calculez vos nombres de déplacements par jour, vous faites 80% de vos déplacements à pied, sans vous en rendre compte. Par contre, vous prenez des fois un véhicule où vous passez plus de temps. Sur la notion de liberté, je comprends, aujourd'hui, je connais des gens, ils ont l'impression qu'ils sont chez eux quand ils rentrent dans leur voiture. Alors qu'éventuellement, dans les transports en commun, vous n'êtes pas chez vous quand vous êtes dans le transport en commun. Moi, je vois des tas de personnes qui préfèrent venir à Paris en voiture, éventuellement, s'ils ont un parquis, poser leur voiture. Je crois qu'aujourd'hui, un Parisien, par exemple, n'a pas besoin de voiture. Mais par contre, quand on est une petite fourmille de banlieue, on a envie d'avoir sa voiture, pour vous dire. C'est simple, on vient à Paris en voiture, là, j'étais en voiture, alors j'aurais pu prendre les transports en commun. Et je pense qu'aujourd'hui, véritablement, ce qu'il faut, c'est qu'on, dès qu'on sorte de chez soi, dès qu'on sorte de chez soi, il devrait y avoir un moyen de transport en commun immédiat. – Mais comment on fait ça ? – C'est impossible, monsieur. – Non, non, attendez, monsieur. – C'est impossible. – Vous, qui êtes un homme des Hauts-de-France en tant que tel, si vous vous amusiez à reprendre comment fonctionnaient les transports en 1950, si vous regardiez les transports en commun… – Je ne serais pas ici. – Vous verriez, vous verriez qu'il y avait plus de transports en commun et plus de modes de transports en commun qu'aujourd'hui. – Vous voulez dire qu'il y avait plus de lignes de trains ? – Pas que de trains, éventuellement. Par exemple, chez moi, il y avait des cars Citroën qui passaient tous les jours, qui allaient à la porte Mailloux. Il y avait éventuellement tout un ensemble, un maillage complet. On a supprimé le maillage. On a supprimé complètement tout. Par contre, par rapport à l'hydrogène, moi je suis en phase avec vous, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait de l'hydrogène, il faut mettre immédiatement les bornes à hydrogène. Il faut mettre immédiatement les bornes électriques. Et ensuite, on met les véhicules. En Norvège, c'est ce qu'ils ont fait. Nous, on est toujours dans les grands plans, on est toujours dans les grandes réflexions, on est toujours… Évidemment, tout le monde dit, il n'y avait qu'à Faucon, c'est ce que vous avez dit. Vous, vous avez quand même une pensée politique qui avait 10 ans d'avance par rapport à aujourd'hui. Je ne juge pas votre pensée politique. – Je suis complètement d'accord avec vous. La politique, c'est d'abord des actes, avant des paroles, parce qu'on entend des grands discours. Aujourd'hui, concrètement, moi je crois que cette croissance vers un pays plus propre, plus propre avec des émissions à bas carbone, moins de gaz à effet de serre, on ne produit en France que 1% des gaz à effet de serre. Donc, il faut aussi toutes choses égales par ailleurs. Je pense que concrètement, on a des modes de vie qui sont différents, qu'on soit urbain ou rural. On a aussi des aspirations qui ont complètement changé dans des familles. Les familles, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de loisirs dans les familles, beaucoup plus d'accès aux associations, beaucoup plus de déplacements. Et ça, c'est important de le prendre en compte. On ne peut pas non plus… Moi, je crois aussi à cet esprit punitif de l'écologie et qu'il ne faut surtout pas avoir… Il faut justement que ce soit vertueux, expliquer. Moi, je pense que je crois à la pédagogie, je crois à la progressivité de la mise en place de certaines choses. Et dans les politiques publiques, je pense que ce sont les politiques publiques qui doivent mettre en place ces conditions. – Et quelles propositions font votre famille politique ? – Ma famille politique, clairement, on a toujours… Effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec vous, on ne sait pas vendre ce qu'on a mis en place pour l'écologie. On a, dès le début, je le vois dans nos… Par exemple, la suradministration. Dès qu'on monte un dossier, par exemple dans l'habitat, par exemple, qu'on monte un dossier de construction d'immeubles, on a une complexité administrative qui nous pèse énormément. On a des règles, des excès de normes qui nous empêchent de construire, qui nous empêchent un équilibre harmonieux du territoire. Quand on construit une route en France, c'est plus de 10 ans. En Allemagne, c'est moins de 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a des excès de normes, des excès de règles, des excès d'associations qui vous mettent un projet, une association contre vous et qui vous empêchent. Et donc qui empêchent, finalement, ce développement harmonieux du territoire. – Mais sur la mobilité verte ? – Sur la mobilité verte ? Le déplacement, l'organisation d'un territoire, le maillage routier d'un territoire. Pouvoir se déplacer sur un territoire, c'est ça, cette mobilité. – Thomas Rudigoz ? – Je veux réagir par rapport à ce qu'a dit le reprendant du Rassemblement national, de dire voilà, il faut laisser les Français, s'ils veulent avoir leur voiture, ils peuvent l'avoir. Très bien, mais on ne peut pas comme cela dire qu'il ne s'est rien passé avec la voiture et les méfaits néanmoins de la voiture. C'est là où moi je peux rejoindre une vision écologique et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas laisser le monopole de l'écologie à un seul mouvement, je pense qu'on peut le partager à un certain nombre de mouvements. Parce qu'il n'y a pas juste le problème de la pollution qui a un impact sur l'environnement, mais il a un impact sur notre santé. Moi je le vois à Lyon, les problématiques liées aux pollutions de l'air et liées à la santé de nos concitoyens est énorme. notamment en matière de cancer, en matière pulmonaire. On se retrouve avec une situation qui, derrière, a un impact économique. Déjà c'est terrible pour les personnes qui sont atteintes de ces maladies-là, c'est quand même assez effroyable. Et puis en plus de cela, ça aura un impact économique parce que ça sera des coûts pour le budget santé de notre pays dont on sait déjà qu'il est très élevé parce qu'on a un système de production santé. Si je vous demande une action, une pensée de votre famille politique sur la mobilité verte, une à promouvoir, ça serait laquelle ? Et ensuite je pose cette question à tous autour de la... Il est évident qu'en matière de transport collectif, il faut largement plus investir. D'ailleurs c'est pour cela que dans le cadre du plan de relance, on a beaucoup lancé. Il faut par exemple faire des grandes infrastructures. Alors tout à l'heure, François laissait entendre qu'il ne fallait pas faire que du tout TGV. Je peux le comprendre, c'est sûr. Mais on a aussi besoin de grandes lignes structurantes qui fassent du fret également. Et je pense notamment à la ligne Lyon-Turin où d'ailleurs, excusez-moi Alexandra, ce n'est pas contre vous parce que vous n'êtes pas en responsabilité dans notre région, mais c'est contre vos représentants sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a besoin de cette grande ligne Lyon-Turin qui fera à la fois du voyageur et du fret. Et on voit le retard que nous avons en matière de fret ferroviaire. Ça c'est terrible pour les vallées alpines. Donc c'est un projet que porte le président de la République et que nous portons avec cette majorité. Plus de trains, plus de fret ferroviaire, plus de fret fluvial. Et puis également, on est tous d'accord là-dessus, c'est cet enjeu de l'hydrogène et du véhicule électrique sur lequel on a mis là également dans le cadre du plan de relance. Tous autour d'Alexandra Beljoudi, sur cette question. Je me permets juste de revenir deux secondes en arrière sur la dimension de vouloir taper sur les écologistes et dire que nous faisons de l'écologie punitive, en tout cas nous proposons un petit peu que ça. C'est effectivement une manière un peu, je trouve, regrettable. Parce que tout le monde sait que c'était au pouvoir. Regrettable de pouvoir après s'emparer des questions écologiques. Nous aussi on en fait. Les écologistes et ceux depuis des décennies font des propositions, des vraies propositions, des propositions. Alors justement, une mesure sur la mobilité verte. Donc aussi, la voiture électrique, c'est une totale fake news pour ce que j'ai dit tout à l'heure, en ce que notamment ça artificialise les sols et l'usage des sols. Clairement, c'est vraiment bousculer le fantasme, ce fantasme du confort de la voiture. En associant encore une fois, et ça c'est la force aussi des écologistes, de proposer un ensemble de solutions alternatives, les unes connectées aux autres. Il n'y a pas une solution miracle. Nous sommes d'accord. C'est à la fois proposer des transports collectifs qui soient performants en termes de dessert, de fréquence et également de tarifs. Et de sécurité aussi. Et de sécurité, oui. Parce que rentrer tard le soir, c'est pas... Très intéressant, la ville de Caen propose actuellement une grande expérimentation, je trouve ça très intéressant. Passez 21h, vous êtes seul, vous êtes avec des enfants, vous avez la possibilité de descendre à n'importe quel moment du bus. Voilà, on a là des réponses extrêmement concrètes. Ça, il y a vraiment un besoin de sécurité. Associé au vélo. Le vélo a besoin de trajets sécurisés, des trajets plus fluides, et d'avoir une priorité, notamment en milieu urbain, pour le vélo. D'accord ? Ça c'est impératif. C'est-à-dire les continuités cyclables, c'est impératif. Et enfin... On est à deux mesures là déjà. Voilà. Et enfin, oui, mais comme je vous dis, nous la mesure c'est l'ensemble. Et enfin, la troisième chose, c'est de légiférer sur la dimension assurantielle pour largement diffuser le partage de la voiture. Oui, utilisons notre voiture. Acceptons de la partager et de dimensionner l'usage de la voiture en fonction de ce qu'on cherche. Alors, il faut qu'on avance, Jean-Philippe Tanguy ? Non, mais tout ça est très sympathique. Il y a des mesures individuelles qui sont très bonnes, madame. Mais les vôtres, les vôtres, les vôtres. Oui, mais madame a raison sur le fait qu'il n'y a pas de baguette magique. Voilà, ça fait aussi des années que les gouvernements succèdent en disant à faire de l'écologie d'un coup de baguette magique et il ne se passe rien. Parce qu'effectivement, là où madame a raison et là où je pense qu'il y a deux sociétés qui peuvent émerger, des choix que vont faire les Français l'année prochaine, c'est que c'est une vision de la société, l'écologie. Ce n'est pas une mesure. Par exemple, pour la mobilité, vous ne pouvez pas rendre indépendant la mobilité de là où vivent les gens, de là où travaillent les gens. Donc pourquoi est-ce que nous, Marine Le Pen a toujours défendu aussi l'aménagement du territoire ? C'est qu'on a concentré les gens dans des villes, les activités avec la mondialisation injuste, la désindustrialisation. On a concentré les habitants au même endroit, à travailler au même endroit, à essayer de se battre pour surinvestir toujours dans des moyens de transports en commun qui ne peuvent plus, qui sont saturés. Il y a un moment, ils sont juste saturés. Donc il faut rééquilibrer le territoire. Il faut investir dans nos villes, dans nos petites villes, dans nos campagnes. Et à partir de ce moment-là, avec l'hydrogène dont j'ai déjà parlé, avec la voiture électrique, mais surtout aussi en aidant les ménages modestes. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie punitive est une trappe à pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui ont déjà des difficultés, qui sont déjà modestes, sont doublement punis avec des voitures anciennes, des chauffages anciens. C'est un système qui ne fonctionne pas. D'accord. François Garret ? Écoutez, l'écologie, c'est une culture et c'est une éthique, en tant que telle. Quand je vois, par exemple, des parents d'élèves qui viennent et qui font de drive school, qui arrivent devant la porte de l'école, qui font tourner leur moteur et qui laissent le monde, il y a un problème de stratégie. Mais ce n'est pas que les gens de 70 ans, c'est les gens de 30 ans. C'est vraiment... Le deuxième point qui me semble important comme stratégie, comme c'est une stratégie de changement culturel, il est important aujourd'hui qu'on en fasse un grand plan d'investissement dans la recherche, etc., par rapport aux nouvelles mobilités. Que ce soit les mobilités à terre, que ce soit les mobilités en l'air, parce qu'on aura des mobilités en l'air, que ce soit le transport par drone, etc., éventuellement de marchandises et ça rejoint tout le problème aussi des marchandises. Quand je vois, nous, sur l'autoroute A13, le nombre de camions qui passent, mais c'est aberrant qu'ils viennent du Nord et de la France. Donc ça veut dire qu'il faut travailler aussi le transport ferroviaire, le transport par les voies fluviales, il faut développer l'axe Seine-Nord aussi pour rejoindre tout un ensemble. Le troisième point qui me semble important, c'est comment, aujourd'hui, nous aurons des systèmes de transport dans lesquels c'est le transport qui viendra à nous et ce n'est pas nous qui irons au transport. Par exemple, sur des mobilités connectées, en ce moment, on est en train de tester avec Ariane Group, il y a des problèmes par rapport aux lanceurs parce qu'il y a 270 personnes qui vont être licenciées, mais à contrario, il y a peut-être des mobilités connectées. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est véritablement une priorité de société et ce n'est pas une priorité pour moi, c'est une priorité pour ceux qui ont entre 0 et 10 ans aujourd'hui, est-ce que dans 30 ans, on ne reviendra, on ne sera pas toujours qu'avec des voitures, tout un tas de choses et par rapport, quand j'étais gamin, on se prenait en photo devant une voiture et on semblait que c'était une ascension sociale, aujourd'hui, je pense que c'est une régression sociale en tant que telle et qu'il faut redévelopper autre chose comme qualité de vie. Merci, moi je vous propose de me parler maintenant d'un autre sujet où vous avez commencé à parler un petit peu, il y a le réaménagement du territoire et il y a l'habitat aussi. L'habitat est un secteur clé pour la transition écologique puisqu'il y a 4,8 millions de passoires thermiques en France, c'est ce qui a été recensé en avril 2021, ça représente 17% des émissions de gaz à effet de serre, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites sur la rénovation thermique de l'habitat. – Justement, le gouvernement vient d'annoncer la création d'un guichet unique, c'est quelque chose, si, de la création d'un guichet unique – Qui existe déjà. – Qui existe déjà ? – Bien sûr. – C'est-à-dire ? – Dans nos communautés de communes, on a des guichets uniques de l'habitat, il n'y a rien de nouveau, c'est du réchauffé. Je suis en charge, je suis vice-présidente en charge de l'habitat et du logement récemment puisque j'ai été nommée en juillet, mais j'étais conseillère départementale avant et donc le guichet unique de l'habitat existe avec toutes les institutions qu'il y a autour. Nous, je vois par exemple le département, on met en place des aides, des aides à la rénovation énergétique pour les particuliers et ça, c'est des dispositifs qui fonctionnent très très bien sur nos territoires. De la même manière, on va aussi mettre en place la rénovation thermique et dans nos bâtiments publics. Par exemple, je pense, toutes les chaudières fuel ont été changées dans les collèges de notre département. Dans toutes les constructions nouvelles, aujourd'hui, la basse consommation carbone, c'est une réalité. Dans la déconstruction, dans la construction, justement derrière, dans l'habitat, quand on y vit au quotidien, parce que je crois que c'est deux tiers de la facture énergétique que déménage, c'est le chauffage. Donc, on met en place, ça existe déjà. J'ai du mal à entendre. Thomas Rédigo, c'est juste un plan com' alors ? Le guichet unique ? Au-delà des aspects administratifs, je pense que c'est très bien que les départements s'en saisissent et les régions également et un certain nombre de communes. Là aussi, on est sûr, on a changé complètement en matière d'appréhension de ces problèmes-là depuis une vingtaine d'années. Néanmoins, je ne peux pas laisser dire que ce serait un plan com' quand on voit avec la loi Elan, avec MaPrimeRénov', avec des dispositifs qui sont les plus exigeants d'Europe actuellement en matière de critères de construction. Même d'ailleurs, certains promoteurs, certains constructeurs nous disent qu'en France, on est quand même justement assujetti à des règles de plus en plus strictes, mais c'est indispensable, je pense, parce que si on veut répondre à la problématique de réchauffement climatique, un des éléments qui constitue ces problématiques de réchauffement, de déperdition d'énergie, c'est l'habitat. Et c'est vrai qu'en France, on était très en retard en ce domaine. Vous avez cité le chiffre de presque 5 millions d'habitats qui sont des passoires énergétiques. On a mis une nouvelle règle justement dans le cadre de la loi Elan qu'entre 2023 et 2028, l'ensemble de ces passoires énergétiques qui sont de différents niveaux, certaines ne sont pas, mais dès 2023, ceux qui sont les moins bien classés devront être transformés autrement si les propriétaires ne le font pas et ne pourront pas mettre leurs biens à la location. Et d'ici 2028, cela doit être terminé. C'est exigeant, c'est vrai, on peut se retrouver sur certains points, mais c'est indispensable à faire, mais il faut également accompagner. Et c'est ça qui est différent, je pense, des fois dans les visions qu'on peut, ce qui va diverger. C'est qu'on a mis aussi en place un dispositif financier extrêmement fiscal favorable avec MaPrimeRénov qui marche très bien et qui touche l'ensemble de la population, ce que soit les populations modestes ou des populations plus aisées. Et là, nous serons normalement d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine à plus d'un million de MaPrimeRénov qui auront été contractualisées. Jean-Philippe Tanguy ? Le problème du chauffage dans les logements, c'est quand même avant tout un problème social. Avant d'être un problème écologique, nous allons rentrer dans l'hiver, les personnes, notamment une fois de plus dans la ruralité, les retraités souvent, vont devoir faire leur plein de cuve de fioul. entre 1 000 et 2 000 litres, ça veut dire qu'il faut sortir en ce moment entre 1 200 et 2 500 euros. 60% de taxes. Le gaz, pareil, la facture a explosé, elle a doublé en un an. Pareil, 35% de taxes. Donc si on veut que les gens changent leur chaudière, on n'a qu'à déjà les soulager de ces 60% de taxes sur le fioul qui leur permettraient d'investir dans une chaudière. Au lieu de faire sans cesse des dispositifs qui sont sans doute très sympathiques une fois de plus mais auxquels tout le monde ne peut pas avoir accès. Déjà, c'est compliqué, il faut avoir aussi l'argent avancé pour changer une chaudière. Si déjà, on n'avait pas taxé de 60% les gens qui ont du fioul depuis 30 ans, ils auraient investi dans une nouvelle chaudière. Donc en fait, on est en permanence en train de courir derrière un phénomène qu'on crée nous-mêmes. Donc la première mesure qu'a proposée Marine Le Pen, c'est de considérer que l'énergie, le fioul, le gaz, l'électricité, c'est un bien de première nécessité. Je ne comprends même pas qu'en France, en 2021, le chauffage ne soit pas un bien de première nécessité. François Garret ? Mètre carré a chauffé. Et donc aujourd'hui, avec les évolutions des taxes, etc., beaucoup de collectivités locales se posent des questions de 2022 et début de l'année en tant que telle. C'est important. Le deuxième sujet aussi, c'est par rapport à la notion de maîtrise des énergies. Moi, je trouve que maintenant, ça fait quatrième mandat de maire et j'ai été politique avant, mais je n'ai pas vécu de la politique. Mais c'est assez important aussi de savoir que on dit toujours qu'il faudrait des bâtiments basse-consommés, des BBC. Par contre, on obtient le financement et jamais, trois ou cinq ans après, on vient voir si réellement ça correspond à ce qu'on s'est dit. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas le tout de toucher le financement, c'est aussi de vérifier que ce qu'on raconte est vrai. Et ça, je pense que c'est pareil, comme tout à l'heure je disais, c'est une question d'éthique, une question aussi et des fois plus difficile d'avoir le financement que d'être contrôlé en tant que tel. et ce n'est pas punitif. Et je pense qu'il devrait être punitif si le promoteur immobilier ou le propriétaire n'a pas respecté, il serait normal éventuellement de lui dire écoute, ça ne va pas par rapport à votre financement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à ces notions et je pense que par rapport à ce que vous disiez aussi, nous on a des petits villages en tant que tel et c'est des personnes d'un certain âge qui y vivent. Et aujourd'hui, dans ces petits villages, de moins en moins de jeunes ils vont. Mais de plus en plus de gens âgés et ils restent, alors la dépendance mais aussi le problème du chauffage. C'est un vrai problème. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que, indépendamment qu'il y ait un grand ministère de l'habitat et de la maîtrise énergétique et pas un ministère de la construction en tant que tel parce que je crois qu'à chaque fois sur le logement, on dit qu'on va prendre des grands plans, on va dire, on dit aussi qu'on va faire des constructions. Quand on voit qu'on n'est même pas capable aujourd'hui de faire le plan tel qu'il était de cette construction, qu'on n'est pas capable éventuellement quand on discute avec un promoteur immobilier de lui dire BBC, ils essaient toujours de renier. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut et où on veut aller. Oui, je trouve ça regrettable d'opposer des mesures type l'isolation des logements, d'opposer à la fois le gain social que ça peut représenter face au gain environnemental. Là, je trouve qu'on est typiquement dans une mesure qui est à impact social fortement positif tout en étant à fort impact environnemental très positif. Et j'irais même sur le triptyque sur la dimension économique. On a véritablement ici un levier sur l'isolation des logements. Je fais juste une parenthèse. Effectivement, il y a une étude, je ne saurais pas la citer, mais récente qui dit qu'effectivement il y a peut-être pas mal de dispositifs pour aider à tout cela. Mais il y a malheureusement une mauvaise connaissance des Français de ces dispositifs-là qui reste tout de même complexe. Juste de pédagogie alors ? Je pense qu'il y a beaucoup d'accompagnement à l'évidence sur la méthode. Je vous rejoins complètement de l'information par rapport aux dispositifs existants. Mais sur l'isolation des logements, on a un véritable levier pour agir, pour faire véritablement un gain de pouvoir d'achat. Évidemment, et direct, c'est immédiat. Strictement, directement après les travaux, on a un gain en pouvoir d'achat. Ça, c'est absolument génial. Il y a la dimension environnementale. C'est logique, mais madame, c'est pas ce que je voulais dire. Sauf que c'est pas ce que j'ai dit, madame. Sur la qualité. Alors, peut-être que j'ai mal compris, mais je me permets de rebondir quand même. Alors, j'arrête de vous regarder. Pour rebondir. Il y a la dimension économique. Si vous voulez, on va créer aussi une économie de grande qualité. Parce qu'on va se reposer sur une économie locale, les emplois de qualité, en ce qu'ils sont qualifiés, qu'ils sont utiles environnementalement parlant et socialement parlant, et qu'ils sont non délocalisables. Voilà. Donc là, on a un véritable trio gagnant sur l'isolation. Et effectivement, s'il y a bien une politique publique extrêmement forte, extrêmement ambitieuse, c'est bien ici qu'il s'agit d'investir. Alors, dans le logement, les diagnostics de performance énergétique, ça a déjà, je pense, une dizaine d'années, au moins une dizaine d'années. C'était déjà un grand pas. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est mon quotidien d'aider ou de faciliter le quotidien des habitants de mon canton. Et clairement, c'est des dispositifs qui existent depuis des années et qui fonctionnent très, très bien. Et donc, on accompagne énormément toutes les populations vers la rénovation. Alors, quand c'est du logement public, effectivement, là, on a des dispositifs qui sont très performants. On a vraiment eu une accélération de toutes ces économies d'énergie qu'on fait autour des bâtiments. Alors, je voudrais parler d'un autre aspect de la transition écologique. Juste une dernière chose, parce que je voudrais quand même juste répondre précisément à ce que j'ai dit pour que les téléspectateurs comprennent. Ce que j'ai dit, c'est que quand vous... Prenons le fuel. Allez, on va dire qu'on paye 1 000 euros par an. Si l'État vous prend 600 euros par an pendant 10 ans, il vous a pris 6 000. Bon, ça veut dire que si l'État ne vous avait pas taxé 6 000 euros, vous auriez pu financer votre chaudière, vous auriez pu financer votre chaudière vous-même. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les ménages les plus pauvres, on les taxe beaucoup, on prend de l'argent et après, on s'étonne qu'ils ne remplacent pas leur chaudière. C'est ça que je l'ai dit. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas du populisme, madame. C'est un cas concret. C'est du populisme de dire qu'en 10 ans vous payez 6 000 euros de taxe. Non, c'est un raisonnement. Vous êtes contre les taxes. Mais après, on part à un autre sujet. Oui, par rapport à ce que nous disons. Bien évidemment, il y a l'isolation, etc. Mais il y a aussi la nature du chauffage qu'on utilise. Et à un moment donné, c'est comme tout à l'heure, on parlait de l'essence, etc. À un moment donné, on ne s'est pas rendu compte qu'on est devenu dépendant de certains pays. Et aujourd'hui, la question est de savoir quelle indépendance nous voulons. Quelle indépendance que nous voulons aussi bien à nos énergies en tant que telles. Et on parle du fioul, on parle de tout cela. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, la notion de taxation n'a pas été adaptée à la notion d'investissement par rapport au secteur dans lequel on prenait la taxe. Alors, moi, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet sur la transition écologique. C'est le fait qu'il faut lutter contre l'étalement urbain. C'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire adieu à la maison individuelle auquel tiennent les Français ? Soisic Perrault ? L'étalement urbain, alors ça, c'est un grand mot pour excuser finalement l'hypermétropolisation. Et puis, ça voudrait dire que sous prétexte d'étalement urbain, nous, les territoires ruraux, je le vois dans les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, on perd des hectares de construits. Alors, c'est louable parce qu'il faut effectivement lutter contre l'étalement urbain. Donc, finalement, oui, nous, la campagne, on serait finalement punis par la ville parce qu'elle doit s'étaler et puis avoir tous les services, rouler en transport collectif et nous, être des mauvais citoyens. Et l'étalement urbain, c'est très concret. Ça veut dire moins de terrain constructible, donc du foncier qui devient plus rare. Et plus c'est rare, plus c'est cher. Ça veut dire que les familles modestes, dans une ville comme la mienne, Pont-Tivy, où on a 15 000 habitants, ça veut dire que des familles modestes qui, moyennes, on va dire, avec des revenus moyens, ne peuvent plus construire leur maison individuelle. Moi, je suis pour la maison individuelle, c'est la liberté de chacun et c'est le bonheur de nombreux Français. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus construire. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui se passe ? On paupérise nos villes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mixité sociale dans nos villes. Alors, derrière l'effet louable de lutter contre l'étalement urbain, finalement, on empêche la mixité sociale dans nos villes et on empêche un développement économique et social harmonieux dans nos écoles, par exemple. Ça veut dire que nos écoles se vident parce qu'on n'a plus d'enfants et on a une ville qui... Thomas Rudigo, c'est la ministre du Logement qui avait dit qu'il fallait peut-être renoncer à la maison individuelle. Elle est revenue sur ses propos, je pense que c'était un peu sorti d'un contexte d'un propos plus large. Néanmoins, moi, je ne suis pas contre la maison individuelle. Je comprends tout à fait qu'un certain nombre de nos concitoyens souhaitent vivre en maison individuelle. C'est un mode de vie, c'est une certaine forme de tranquillité, c'est un rapprochement des fois de... C'est un choix. Oui, les libertés individuelles, c'est un choix, effectivement, on se rejoint et c'est aussi un rapprochement des fois de la nature. Donc moi, je ne suis absolument pas contre la maison individuelle. Néanmoins, il faut aussi avoir à un moment donné une cohérence par rapport à ces grands enjeux justement de pollution, de transports qui sont de plus en plus difficiles avec... C'est bien beau, les transports collectifs, on est tous d'accord pour en avoir, mais ça coûte de l'argent. Le représentant du Rassemblement national est contre toutes les taxes, ça c'est une vieille ancienne de Mme Le Pen, mais je ne sais pas comment elle finance Mme Le Pen et les politiques publiques. Donc il faut bien trouver le moyen après, elle a beaucoup d'ambition sur un certain nombre de sujets en matière de sécurité, toujours beaucoup de policiers, beaucoup de vidéoprotection, beaucoup de magistrats, sur ce quoi je suis d'accord en partie, mais ça se finance. Donc il faut assumer à un moment donné quand on veut des moyens publics supérieurs, il faut trouver l'argent. Autrement, il ne faut pas raconter des histoires aux Français de dire qu'on pourra avoir toujours plus de politique publique sans avoir des financements. Mais donc aussi, ça veut dire que si on veut plus de transports collectifs, il faut les financer, ces transports collectifs. Et le risque de l'étalement urbain, et c'est pour ça aussi qu'après, il y a une responsabilité des maires, qui, alors je ne dis pas ça pour notre collègue des Mureaux, mais parce que je sais qu'il a déjà fait beaucoup pour cela, mais il faut aussi qu'à un moment donné, les maires aient le courage de développer la construction dans leur territoire. Alors il ne faut pas une construction débridée parce qu'après, on arrive à des territoires hyper densifiés. Moi, je vois à Lyon, il y a peut-être eu ces dernières années, une densification un peu trop importante dans certains quartiers. Mais il fallait, parce qu'il y avait du retard, et il fallait mener un certain nombre de politiques publiques en matière de logements sociaux et en matière de logements intermédiaires. Bon, François Garay, vous répondez. Oui, écoutez, moi je vois, par exemple, quand on discute sur le logement, certains nous disent qu'il faut des lieux d'intensité. Des lieux ? D'intensité. Parce que, bien évidemment, le lieu d'intensité, c'est quand même des grands bâtiments dans lesquels on prend moins de fonciers. J'imagine que ce qu'il vous le dit, c'est pour les autres. Alors, c'est justement la deuxième chose qu'on nous dit. Il serait important quand même que ce foncier soit à un endroit bien défini par rapport à un moyen de gare, etc. Ensuite, on nous dit, mais attendez, nous, on habite peut-être des petits villages, mais on ne veut pas d'application de la loisirée rue. Vous comprenez bien, si vous les placez là, ça va être contraignant, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une contradiction. D'un côté, on a besoin de logements. On a un besoin de logements. D'un autre côté, mais ce n'est pas d'aujourd'hui le nombre de logements qu'on nous expliquait qu'il faudrait. Il y a d'autres pays, je connais des pays du Maghreb, des pays de différents endroits où ils devaient construire 500 000 logements. Personne n'arrive à construire des logements. En plus, aujourd'hui, beaucoup des habitants ne veulent plus de logements. Et en tant que tel, par exemple, moi j'ai un espace foncier, là j'ai un commissariat qu'on vient de démolir, parce qu'on a construit un autre commissariat quand même, eh bien, on me dit, monsieur, pourquoi vous ne feriez pas un parc public ? Tout le monde veut des parcs publics. Et à un moment donné, tout le monde vient, par exemple, moi j'ai 2000 demandes de logements pour un logement. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est, le logement, c'est la première façon d'être autonome par rapport à sa famille en tant que telle. Et aujourd'hui, il y a des gens, moi j'ai des gens qui vivent à 3 ou 4 familles dans le même logement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, quand on parle des petits villages, des petits villages, aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde voudrait maintenant un petit terrain. On voudrait un petit terrain. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, l'immobilier flambe un peu partout. Mais à contrario, quand on va dans un village, on veut une crèche, on veut... Parce que ce sont des rues urbains. Des ruraux urbains. Les ruraux aussi aimeraient des crèches, je vous rassure. Ils aimeraient aussi une école. Tout le monde voudrait une école, une crèche, une poste, Et donc, à un moment donné, c'est une vraie question. D'un côté, il y a le lieu d'intensité. De l'autre côté, il y a le lieu de la liberté de la nature. Et le troisième point, il n'y a pas du tout de système pour nous amener quelque part. Et en plus, quand on nous dit que ce sont des gens qui travaillent tôt le matin, vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas aller dans un village. Juste pour éviter un écueil, l'immobilier qui flambe, je vois sur nos territoires, ça peut être aussi une chance. Médecins, etc. L'immobilier qui flambe sur un territoire, c'est aussi des droits de mutation, des droits de mutation qui sont des recettes fiscales, par exemple, pour notre département. Et nous, qui nous permet d'avoir un programme de solidarité territoriale, le PST, on l'appelle, d'aide aux investissements de toutes les communes. J'étais samedi à inaugurer une nouvelle école, j'étais un pump track, un terrain synthétique. C'est ce qui permet aussi d'aider nos communes à se développer. Donc finalement, l'immobilier a du bon aussi dans un cercle vertueux, équilibré. Dans toutes ces étapes à franchir, quelle est la cohérence ? Quelle est votre vision d'ensemble sur l'écologie ? Vous savez que les chrétiens ont une conscience écologique assez forte. Il y a évidemment la Genèse, mais il y a aussi l'encyclique du pape, Laodato Si, qui dit que tout est lié et qui prône une vision écologique intégrale qui soit cohérente et qui n'oublie pas la dimension sociale. Quelle est, vous, votre vision écologique d'ensemble ? Alexandre Abeljouzi. Alors, on dit aussi plusieurs choses depuis tout à l'heure. En tout cas, il y a une chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est la dimension de la sobriété. Et plus largement, en tout cas, une vision que nous avons, c'est effectivement tout ça. On est sur des problématiques extrêmement complexes qui appellent à beaucoup d'humilité. Personne n'a la solution et on est bien d'accord qu'il n'y a pas qu'une seule solution. c'est important de dire qu'il y a à engager une grande, quand même, révolution culturelle ou du moins une transformation sociétale. Et déjà, peut-être que le premier pas serait celui de la sobriété. Et qu'à un moment donné, on parlait tout à l'heure d'énergie, l'énergie la moins chère, c'est bien celle qu'on ne consomme pas. C'est un premier pas, ça ne suffit pas en tant que tel à l'évidence, mais il s'agit aussi de replacer l'humain, le vivant que nous sommes, dans le monde vivant plus largement. Et là où le projet écologiste fait des propositions extrêmement concrètes en prenant la dimension autant environnementale que sociale, qu'économique, c'est qu'effectivement, chaque acte du quotidien, mais chaque politique publique devrait prendre en compte plusieurs, ces trois curseurs de manière totalement interdépendante. Comment, quand je lance une politique publique, comment elle répond au curseur du social, sa performance, la place de l'homme, la question de son respect de sa liberté, évidemment, surtout la dimension culturelle, mais également de la solidarité, comment ça va venir impacter la liberté de l'autre ou son pouvoir d'achat, etc. La dimension environnementale, comment le curseur environnemental aussi est performant et sur la dimension économique aussi, parce que tout est strictement interdépendant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Tout à l'heure, on parlait de l'évaluation, d'une question de l'évaluation. C'est primordial. Aujourd'hui, au lancement d'une politique publique, trop rares sont les critères et sociaux à impact social, impact environnemental. Et on devrait aujourd'hui avoir systématiquement des filtres sur des politiques publiques au préalable et aussi en bout de chaîne sur l'évaluation. Pour mieux rebondir. Le scénario de la sobriété ? Moi, de la sobriété, je suis d'accord. Évidemment, je pense qu'on a été dans un mode de consommation excessif depuis... Ça dépend pour qui. Tout le monde en a pas d'accord. Non, mais dans tous les milieux, je pense qu'il y a eu des excès de consommation et je pense que par rapport à la haute date aussi, c'est vrai que dans l'encyclique du pape, il y a cette volonté aussi de revenir à des choses plus simples. Et je pense qu'on est dans un monde de la consommation qui dépasse la question d'écologie d'ailleurs, qui est liée aussi après à cette soif des fois de richesse, de donner comme représentation de la réussite sociale, la réussite de l'argent, alors qu'une réussite d'épanouissement peut se faire bien évidemment à différents niveaux et à beaucoup d'autres niveaux. Et là, la fonction d'éducation est primordiale. Mais par contre, ce qui m'inquiète des fois sur la sobriété, c'est qu'aussi, on a besoin, on est dans un monde de plus en plus nombreux, on est sur une terre qui a de plus en plus d'habitants, on est dans un pays qui a de plus en plus d'habitants, on va arriver à 70 millions d'habitants d'ici peu. Et aussi, un des éléments essentiels dans l'épanouissement de tout un chacun, c'est de travailler. C'est le travail, le travail c'est nécessaire. C'est nécessaire pour son épanouissement et puis c'est nécessaire aussi pour vivre. Et à un moment donné, pour faire travailler toute cette population, il faut aussi donc avoir des entreprises, il faut aussi de la croissance. Et moi, ce qui m'inquiète des fois dans un certain discours d'écologistes un peu extrémistes, c'est que de la sobriété, on passe à la décroissance. Et moi, c'est là où je décroche complètement parce que le risque de la décroissance, c'est qu'à un moment donné, on se retrouvera dans une société avec des personnes qui seront au chômage à des niveaux très élevés. Et là, je pense qu'on ne répondra pas à la problématique écologique par ce biais-là. Jean-Philippe Tanguy ? La sobriété, si vous voulez, c'est un problème puisqu'en fait, il y a déjà 6 millions à 10 millions de personnes qui en fait n'ont pas assez d'énergie, qui ne consomment pas assez, ils se privent. Je ne pense pas qu'en France, les gens font tourner leur diesel devant leur maison, ouvrent la fenêtre quand il y a du chauffage. Non, non, les gens sont très sobres. Les gens sont sobres parce qu'ils comptent à l'euro près s'ils quittent des penses. Donc le problème, ce n'est pas les individus une fois de plus, c'est la société qu'on a construite et l'économie qu'on a construite. Ce ne sont pas les Français qui ont choisi la mondialisation qui fait qu'il y a 50% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux seules importations. 50%. Donc au lieu d'aller se demander comment une petite mamie qui prend son diesel pour aller acheter sa baguette est responsable du réchauffement climatique alors qu'on fait venir 50% de ce qu'on consomme de l'étranger, là, non, je ne suis pas d'accord et c'est pour ça que Marine Le Pen dit c'est une vision d'ensemble de la société. Il faut relocaliser ce qu'on produit à proximité. Il faut redéployer sur le territoire les emplois, les usines, la production pour qu'il n'y ait pas tous ces déplacements inutiles, toute cette pollution inutile et ça fera aussi gagner du pouvoir d'achat. Il faut revaloriser le travail par rapport à la cistanase qui permettra aux gens d'investir dans leur quotidien, de faire eux-mêmes les travaux, d'investir dans une voiture, d'investir dans un logement sans avoir besoin d'aide qui sont toujours attribués aux mêmes. C'est une vision d'ensemble de la société et c'est un équilibre et c'est aussi la défense de la nation et aussi, il faut se préoccuper des Français. Notre slogan, notre philosophie de campagne c'est rendre leur pays et leur argent aux Français car la priorité d'un gouvernement c'est de s'occuper des Français. Par rapport à ce qu'on dit, je pense qu'aujourd'hui l'écologie ne doit pas être un sujet d'affrontement parce qu'assez fréquemment certains le placent comme un sujet d'affrontement. Deuxièmement, l'écologie ça devrait être universaliste. Aujourd'hui on le présente comme chaque pays, chaque endroit doit avoir sa propre logique écologique. Quand on voit ce qui se passe dans le monde en entier, ce n'est pas la petite France en tant que telle qui sera capable de faire tout tourner dans le monde. On voit par exemple en Asie, on voit en Afrique, on voit aux Etats-Unis un peu partout, il y a aussi, et ce n'est pas neutre la COP en tant que telle, ce n'est pas neutre politiquement. Moi je crois qu'aujourd'hui la notion importante, on se doit de respecter tous les peuples. Mais quand je dis tous les peuples, parce que l'homme a l'impression que c'est le seul peuple de la Terre. Il y a d'autres peuples, les animaux, etc. Par exemple, quand on prend des axes comme les flemmes, etc. On ne le fait pas, on ne le fait pas. Ensuite, par exemple, on se félicite, et d'autant plus que j'ai 2200 salariés qui travaillent chez moi pour les lanceurs et les satellites. Quand on lance des satellites, à un moment donné, il faut les faire retomber. Et quand on nous dit qu'il y a une poubelle qui tourne avec des satellites, la personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est véritablement, et là je vais utiliser un terme, moi je ne vais pas utiliser le terme, je ne voudrais pas qu'on dise Al-Hidalgoadi, moi je ne cite jamais les leaders politiques en tant que telle. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie révolution, une révolution mentale à se faire tous. Et ça veut dire que dès l'école, dès le plus jeune âge, on doit le travailler. Que ce soit le poussoir d'eau, que ce soit les grippins quand il fait trop froid, que ce soit de laisser son moteur tourner lorsqu'il fait froid, etc. Même des petits gestes éducatifs devraient être faits. Et si on veut véritablement un pays de développement durable, c'est déjà par les premiers gestes, tout en ayant nos leaders nationaux et internationaux qui prennent en compte ce sujet. Cet été, on va encore avoir un nuage de pollution qui arrive d'Allemagne, des centrales à charbon. Vous allez dire que c'est le poussoir à eau. Mais non, on ne peut pas dire que c'est... Écoutez, moi j'ai subi à l'école tout ce truc, disant oui, c'est les petits gestes, les poussoirs à eau. On va sauver la planète en faisant attention à l'eau du robinet. Et pendant ce temps, on a les nuages de charbon qui arrivent d'Allemagne. Enfin écoutez, il faut être... C'est un autre sujet. Mais je vais être derrière. C'est une consommation des familles quand même. de ceux qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. Effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas être déconnecté d'une réalité. Moi, je suis professeure de lycée. Je suis entourée de jeunes depuis près de 20 ans. Je suis aussi maman avec des grands enfants. Je suis une chrétienne ouverte sur les autres. Moi, je crois à l'éducation. Je suis d'accord avec vous. La sobriété, c'est trop facile de dire on doit manger moins de viande. On doit imposer de manger moins de viande à la cantine quand c'est le seul endroit où pour nos nombreux enfants on peut manger de la viande. C'est facile de dire qu'il faut moins consommer, il faut moins acheter de jeans quand on n'en achète qu'un ou deux par hiver. Donc, moi, la sobriété, je crois plutôt au partage justement et à l'éducation. C'est là le point majeur. Et je crois que les mentalités, dans mon quotidien, les mentalités évoluent et évoluent et c'est positif pour notre planète. La sobriété, ça apporte tout à fait au monde économique. Elle ne doit pas être félicite. Ce n'est pas nécessairement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir partagé. Merci. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos points de vue, vos actions politiques sur la question de la transition écologique. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet KTO TV. Rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada